Salut mes chouchous, j'espère que vous êtes en super forme. Que faire si vous vous sentez seul alors que vous êtes en couple ? Je sais que c'est une question qui peut paraître bizarre. Et pourtant, combien de personnes ont ressenti ça ? Je suis en couple et pourtant je me sens seul. D'accord ? Ça veut dire que les gens entrent dans des relations pour aimer, pour être aimé. Pas pour être seul. Mais dans les relations, parfois même alors qu'on est avec quelqu'un, on peut rencontrer la solitude. Alors, quel est ce phénomène ? Quelles en sont les causes ? Et surtout, est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Ça c'est très important à comprendre. Par exemple, Maria et Vlad sont ensemble depuis une dizaine d'années. Vie commune, deux enfants, un chien. Parfois des dîners en famille en semaine, ou des petits déjeuners le week-end, des sorties entre amis. Bref, le classique. D'accord ? Ça veut dire qu'il semblerait que tout comme chez les autres, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Mais ça fait un petit bout de temps que Maria, peut-être même depuis plusieurs années, elle vit avec un trou dans son cœur, qui s'est formé à cause d'un manque de communication avec son mari, d'un manque de compréhension. Elle se pose peut-être des questions, pourquoi ils sont encore ensemble ? Alors peut-être à cause des enfants, à cause des habitudes, du confort du foyer, des choses qu'ils ont en commun. Avant, ils étaient bien ensemble. Ils pouvaient parler tout le temps, ils parlaient même après minuit, ils faisaient un truc de dingue. Ils s'appelaient dans la journée, juste pour se demander comment ça se passait, comment ça allait. Ou alors ils s'envoyaient des textos juste pour se dire des choses sympathiques, des choses gentilles, des mots d'amour. Et puis, leur fille est née. Maria s'occupait du foyer et de l'enfant. Son mari travaillait dur pour fournir à la famille un bon revenu. Et deux ans et demi plus tard, leur fils est né. Les problèmes s'accumulaient et tout tournait principalement autour des enfants et des soucis de tous les jours. Maria était fatiguée avec les enfants. Et puis son mari, Vlad, lui, il était au travail. Chacun voulait que l'autre comprenne à quel point il était fatigué. Et ils ont essayé d'en parler entre eux sous forme de plainte. Personne, en fait, ne voulait entendre l'autre. Et ils ont commencé à s'éloigner l'un l'autre. Ok ? Bon. Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite, mais regardez autour de nous combien on connaît des gens dans cette situation. Parfois nous-mêmes, on est dans cette situation. Ok ? Les Américains, ils appellent ça « Lonely together ». Ok ? Et ce « Lonely together », c'est-à-dire « On est ensemble, mais je suis seul ». Voilà. Alors, comment ça apparaît ? Ok ? Parce que beaucoup de couples en font l'expérience, n'une de rien. Très peu ceux l'avouent, mais beaucoup de couples en font l'expérience. Et ça se produit lorsque les gens cessent de s'intéresser les uns aux autres. N'ont pas la possibilité d'être entendus ou de se sentir importants et visibles les uns pour les autres. Ça veut dire qu'ils tombent dans une situation chronique d'incompréhension. Et vous allez voir que souvent dans les couples, où il n'est pas d'usage de parler cœur à cœur et de partager ce qui se vit à l'intérieur, et bien il y a une forme d'aliénation qui va se produire. Et il s'avère donc que la famille existe formellement. Les gens vivent juste à proximité, mais ils éprouvent une solitude émotionnelle et ne ressentent pas de réelle proximité, voire d'intimité. Ça veut dire que tout le monde veut être entendu et compris, mais ne veut pas entendre et comprendre l'autre. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que la solitude ensemble, c'est quand deux personnes vivent ensemble, mais arrêtent de se rencontrer mentalement. D'accord ? C'est quand deux personnes vivent ensemble, mais arrêtent de se rencontrer mentalement. Ça veut dire que chacun est dans ses propres intérêts, dans ses propres objectifs, dans ses propres projets. Les sujets de conversation communs disparaissent. Ça devient en milieu d'être ensemble. Les partenaires cessent de se tendre la main, l'indifférence peut apparaître. Et un couple peut ne pas avoir d'amis, d'intérêts et de projets communs. Ça veut dire que chacun vit sa vie. Et l'un des partenaires, ou les deux, ressentent une certaine amertume, parfois quelque chose qui touche un peu à du désespoir. Mais en même temps, ils n'osent pas rompre la relation. Et comprenez une chose, c'est que pour l'un des deux, parfois peut-être même les deux, tout ça là va mener à la dépression, à une forme de dépression. Alors, pourquoi ce Lonely Together apparaît-il ? Ça aussi, c'est important. Par exemple, Valentine, qui a 28 ans, elle est mariée depuis deux ans. Et avant le mariage, ils étaient en couple pendant environ un an et demi. Mais n'ont pas vécu ensemble. C'est-à-dire que la relation était pleine de moments agréables, de diversité. Ils étaient toujours intéressés à passer du temps ensemble. Ils étaient fortement attirés l'un par l'autre. Et puis après le mariage, quelque chose a commencé à changer. Une routine est apparue. Valentine ne ressentait plus la même étincelle de la part de son mari qu'avant. Il a commencé à lui accorder moins d'attention. Il s'est avéré que parfois, il voulait passer du temps avec des amis, plus qu'avec elle. Et ça a commencé à offenser Valentine. Elle a commencé à se sentir seule. D'accord ? Bon, une fois encore, ce genre de situation, on connaît tous quelqu'un, ou nous-mêmes, en confrontation avec ce genre de situation-là. D'accord ? Mais ça veut dire quoi au fond ? C'est que vous devez comprendre que derrière tout ça, il y a un déficit émotionnel et des attentes élevées. D'accord ? L'une des raisons de la solitude ensemble, des attentes élevées, que le partenaire, par exemple, mon partenaire, c'est tout l'univers. Qu'il sera toujours là, que ce sera toujours comme vous le souhaitez. Et souvent, ces attentes viennent d'un état de faim émotionnel. De faim, F-I-M, d'accord ? J'ai faim émotionnellement, ok ? Et puis, une personne manquera toujours quelque chose. Et dans de telles situations, en règle générale, les gens ont du mal à supporter qu'un partenaire puisse avoir ses propres affaires, ses intérêts, ses activités. Ils veulent, entre guillemets, le posséder complètement. Mais cela, vous comprenez, ne fonctionne pas. Et du coup, ils se sentent seuls. Donc, il est important de réaliser et d'apprendre à accepter qu'une autre personne a ses propres besoins. Même en couple, surtout en couple. qu'il a ses propres besoins, ses propres désirs, qu'il a besoin d'espace personnel et de sa propre vie séparée. Il faut s'interroger si la personne souffrant solitude a sa propre vie, s'il a des intérêts, ses propres objectifs dans la vie. D'accord ? De quoi, outre la relation, ces journées sont-elles remplies ? Et c'est ça que vous entendiez vraiment. C'est-à-dire que si je fais et que j'ai des attentes que l'autre doit répondre à tous mes besoins, parce qu'on nous a rendu un petit peu ça avec le prince charmant, ok, ou le couple idéal. Et c'est valable dans les deux sens, c'est pas simplement d'une femme vers un homme, c'est peu importe, d'accord ? Mais si je considère que l'autre est mon tout, je vais avoir des attentes inconsidérées. Et il est possible que je ne vive qu'à travers l'autre. Mais comme je me suis oublié et que l'autre, lui, il va à ses occupations, j'ai le sentiment qu'il ne s'occupe plus de moi et donc je me sens seul. D'accord ? Ok ? C'est ce qu'on appelle l'espoir d'une lune de miel éternelle. Ok ? Ça, c'est aussi une autre cause fréquente de solitude. Peut-être l'illusion que la relation sera toujours aussi passionnée, pétillante et excitante qu'elle l'était au début. Ça veut dire que les relations ont des stades de développement. Et l'amour qui se caractérise par des yeux brûlants et de la passion, et bien ça passe. Il est remplacé si le couple parvient à passer à l'étape suivante par une connexion plus profonde et beaucoup plus forte. Les partenaires cessent de s'idéaliser et n'essaient plus de se montrer de la meilleure façon possible. Ils s'acceptent tels qu'ils sont. D'accord ? Le problème du passage à cette étape réside dans le sentiment de l'un des partenaires que l'amour du second est passé. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils aspirent aux relations passées et du coup, ils vont se sentir seuls. D'accord ? Autre chose, on peut avoir aussi une réticence à s'ouvrir et à entendre l'autre. D'accord ? Résistance à s'ouvrir et à entendre l'autre, c'est deux raisons. Ok ? En fait, ces deux raisons qui parlent de difficultés individuelles et de problèmes de développement ne sont qu'un aspect du problème. L'autre a des causes absolument justifiées. Et ça, c'est lié à la situation où un partenaire est fermé à l'autre, ou ne veut pas l'écouter, ou ne veut pas l'entendre, ou ne veut pas résoudre des problèmes, ou ne veut pas comprendre ensemble. C'est-à-dire que quand il veut vivre sa propre vie, indépendamment de l'autre, en fait, les relations vont obligatoirement arriver à une impasse. Et souvent dans ce cas, les gens vivent ensemble, mais deviennent des étrangers. L'un des partenaires ou les deux peuvent en souffrir énormément. Mais en même temps, ils n'osent pas mettre fin à la relation, une fois encore, à cause des enfants, de la peur de la solitude, de la peur de perdre leur statut, ou de perdre leur stabilité matérielle qu'ils ressentent dans la famille. D'ailleurs, les mariages arrangés conduisent aussi souvent à une telle solitude. Ça, c'est vraiment aussi important. J'ai un ami qui est thérapeute spécialisé dans le couple qui disait, en fait, ces personnes font la sieste pendant très longtemps. Mais un jour, quand par exemple, les enfants grandissent et s'envolent du nid familial, les parents se retrouvent seuls. Et soudain, ils découvrent qu'en plus des enfants et des responsabilités familiales, ils ont depuis longtemps cessé d'être reliés par quelque chose. Il n'y a pas de sujet commun. L'intérêt pour l'autre s'est estompé. Alors on fait quoi dans ces cas-là ? Parce que le but aussi, c'est que je vous donne une vraie note d'espoir. D'abord, c'est toujours bien de commencer par soi-même. Analyser quelle est la raison derrière le sentiment émergent de la solitude. Il n'est pas utile de rejeter toute la responsabilité de ce qui se passe sur le partenaire. Il est important de la partager cette responsabilité et d'être conscient de votre contribution au problème. Il est très important de parler aussi ouvertement des problèmes avec son partenaire, sans accusation. Le but, ce n'est pas de l'aliéner. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est utile de parler de vos sentiments, de vos expériences, de prêter attention à ce qui se passe dans la relation maintenant et à vous unir contre le problème, faire bloc ensemble et non les uns contre les autres. Souvenez-vous de ce qui vous a uni. Souvenez-vous de ce qui vous a rendu heureux et essayez de le ramener dans votre vie. Vous pouvez vous tourner vers un thérapeute familial ou un coach familial si vous ne parvenez pas à sortir de cette situation difficile par vous-même. Franchement, je vous le recommande. Comprenez que les relations, ça demande un travail. A la fois de chacun sur soi et à la fois sur l'entité qui représente ce que nous sommes tous les deux, le couple, ce qu'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire l'esprit qui nous réunit tous les deux. Et ça, c'est important. Ça veut dire que je ne peux pas être en couple sans faire un travail sur moi et faire un travail sur le couple. Et c'est ça qui va permettre de construire le bonheur dans le couple. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des distinctions, parfois même majeures. Mais quand on communique, rappelez-vous, les couples les plus heureux ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui communiquent le mieux. D'accord ? Les relations ont besoin de carburant. Elles doivent être entretenues, surveillées attentivement pour qu'elles ne cessent de tomber pas. Mais malheureusement, elles ne sont pas toujours sauvées. Parfois, les relations meurent à cause de ça. Donc, c'est important de prendre les décisions qui sont les décisions nécessaires et de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Et si le fait de communiquer tous les deux n'est pas suffisant, et qu'il n'y a pas la prise de conscience nécessaire, faites appel à une personne tierce et allez-y. Sur cette chaîne, vous avez plein d'items sur le couple pour le réactiver et tout ça, sur comment redonner de la flamme. Mais c'est important de comprendre qu'un couple, c'est quelque chose qui se travaille. Pour moi, le mariage, c'est comme un recrutement. On pense que le recrutement, c'est de trouver une personne, la bonne personne, la mettre au bon endroit et après, elle va se démerder. Non, non, non. Un bon recruteur comprend que cette personne-là, il va falloir l'intégrer, il va falloir la manager, il va falloir la leader. Et c'est exactement pareil pour un couple. Un couple, c'est un travail de tous les jours. Quand vous rentrez du boulot, si vous pensez que votre travail est terminé, il y en a un autre qui démarre. C'est celui de votre couple. Et puis, il y en a un autre qui démarre. C'est celui de l'éducation de vos enfants. Et puis, il y en a un autre qui démarre. C'est celui de votre propre éducation. De votre propre prise en charge. Ok, ça fait beaucoup de travail, je sais. Je sais. Mais c'est important de comprendre que tout ça, ça s'organise. Et puis, un tout petit peu de conscience, un tout petit peu d'espace. Réservez-vous des moments. Mettez des moments de partage en arrosage automatique. C'est-à-dire des moments où vous allez pouvoir être plus détendu pour pouvoir échanger, partager. Et puis, vous savez quoi ? Juste. Intéressez-vous à l'autre et à ses besoins. Une simple phrase parfois comme « De quoi as-tu besoin en ce moment pour que notre couple, il reste au top ? » « Qu'est-ce qui te manque pour être plus heureux ou plus heureuse ? » Et essayez de tout faire pour répondre à l'autre. Ainsi que l'autre, répondre à vos propres besoins. Et vous allez voir que si vous communiquez en ce sens, il n'y a aucune raison de ne pas réactiver quelque chose qui a été très beau au départ. Et vous savez, un feu, même avec un peu de braise, on peut fabriquer un feu de forêt. D'accord ? Donc, allumez la flamme. Ça marche ? Partagez à près de tous les couples qui sont autour de vous. Parce que sans le savoir, vous n'imaginez pas combien se sentent « lonely together » autour de vous. Il y en a plein. Et c'est un syndrome qui touche à peu près 3 couples sur 4. Vous savez ce que je suis en train de dire là ? 75% des gens peuvent vivre une situation « lonely together ». Et cette vidéo peut vraiment les aider d'abord à en prendre conscience, à les alerter et ensuite à faire des choses. Donc, on partage un max, mes chouchous. Je vous aime. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo.